Musique Bonjour et bienvenue sur ce broadcast Intel. Bonjour Benji, tu vas bien ? Ça va très bien. Ouais, je suis content là. On avance doucement dans ces quarts de finale, il nous en reste deux. On aura donc, pour commencer, Big, Complexity et puis tout à l'heure, à 18h30, au plus tôt, Vitality jouera. Exactement. Deux beaux nouveaux quarts de finale. C'est vrai qu'hier, on a été bien servis, même si on était peut-être un petit peu déçus par la performance des Astralis face au Navi, mais c'est vrai que ça promet du très très lourd en tout cas jusqu'à dimanche. Et donc ces deux prochains quarts de finale, des retrouvailles déjà entre Complexity et Big, GKS, qui va entamer son deuxième tournoi avec son équipe, et c'est vrai que je dis retrouvailles parce que c'était le dernier match de Complexity face aux Big durant les Blasts et il s'était incliné sèchement, 2-0, donc on va voir si ça va mieux. Oui, Nuk est censé d'ailleurs être la map décisive dans l'année BO3, là elle a été directement choisie par les Allemands et cette équipe allemande, attention, il faut s'en méfier, alors il y a un joueur que je cite très souvent maintenant depuis un mois, si ce n'est plus, c'est Sirson, le sniper de cette équipe allemande, qui est aujourd'hui je pense au top de sa forme, à voir s'il a encore une petite marge de progression, mais il est excellent actuellement et il compense quelques défaillances par-ci par-là, de Xantares ou de Tapson sur certains matchs, donc ça va être l'homme à surveiller, et donc en face, on l'a dit, Complexity, cette entre guillemets nouvelle line-up avec JKS, qui était chipé au Wild 100 Thieves, structure disparue depuis, et on est parti donc sur ce troisième quart de finale des IEM, disparu sur CSGO en tout cas, oui, bien entendu. Et l'histoire de 100 Thieves sur CSGO est rancombolesque, ça aura duré 8-9 mois avec les Australiens, et l'épopée brésilienne est encore plus drôle, enfin, sans commis-de-mesure. Si on peut dire, oui. Un duel Beretta en attaque. Très bien. Personne. Oui, j'avoue que là, et puis 4 stuffers, s'il te plaît. Ça quoi, ça va courir en clic gauche, là, du côté ? P2, Beretta... Waouh ! Si ça, c'est pas une exec, je sais pas ce que c'est. Il y a tout, là ! Xantares a eu le droit au Kevlar pour être projeté XT. Murs de fumi, il court, il prend l'espace. Ouh, bah le reste pour l'exécution A, j'imagine. Que vous intéresse, vous pourrez remonter par le conduit ? Molo sur le cab ? Ou pour Blemef, peut-être, le Molo ? En anti-flash, je crois qu'il est conduit, c'était. Ouais, ok, c'est deux, je crois que c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises, il est en anti-flash. Non, c'est lui qui garde le B1, pardon. Dans le main, il est dans le main, ouais. Ok, il est exté. Bah, la porte est pétée, on met le fumi main, la flash, les flashs. Config le premier, config le deuxième. Vengeance de Kito, enfin, et passage conduit d'un joueur, Xantares en bas comme prévu. Et ça brûlait, j'ai pas eu le temps de voir, qu'importe, Xantares. Kito qui trouve leurs ouvertures. Solide. Et Rush est battu lui aussi par Xantares. 3v1. Ah ouais, Rushport difficile, mais le contre-coup derrière fait mal à la tête pour les Complexity. Et là, Bmf tout seul, condamné un petit peu à l'exploit sur ce premier round. Le premier semblait facile face à Tapson. Il en reste encore deux, le problème pour lui, c'est qu'il n'a absolument aucune information. J'essaie de check un petit peu avec le X-Rest s'il y a un kit, mais pour l'instant, on nous en prive. Le deuxième duel difficile, il va quand même s'en sortir pour l'instant, Bmf. La bombe qui est derrière le silo, il préfère aller chercher Xantares. Mais celui-ci se dérobe, s'enfuit un petit peu lâchement, mais il a raison, le Turc. Normalement, ça suffira. La meuf qui allait chercher le kit. Il ne trouvera pas le round. Peut-être un kill de plus, c'est de refuser. Par exemple, Therese qui signe ici un triplé. Les premiers kills pour Complexity, mais le retour était flamboyant sur ce passage B. Et c'est réaliser le pistol en faveur des Allemands. Alors Nuke, tu disais, c'était la decider du dernier BO. Ce qui était plutôt logique vu les statistiques, c'est une bonne carte pour les deux camps. C'est une carte qui peut être choisie par les deux camps et qui est en tout cas appréciée. Mais là, c'est effectivement Big qui ose. Ah, bonne carte pour les deux camps, je n'ai pas regardé les bonnes stats. Attends. Je confonds avec Mirage alors. On m'aurait menti ? Peut-être, peut-être. Il la joue souvent. Je me suis trompé. J'avais retenu les stats de Mirage pour Nuke. Disons que sur le dernier BO3, en fait, ils avaient laissé D2 ouverts. Non, pardon, ils avaient laissé D2 ouverts les Complexity. C'était fait rooster dessus. Donc ils ont décidé de la ban directe. Ce qui est un petit peu risqué en soi parce que ça laisse ouvert un veto automatique qui est inferno pour eux. Mais on ne s'est pas engouffré dessus chez les Big. Ah, c'est pas mal pour compléter cette idée. Oh, joli. Poison. Un force bike qui commence pas si mal que ça par contre. Oh, ben voilà. J'allais dire, Tabson va peut-être trouver un timing pour enfermer Roche. Mais celui-ci est bien protégé par le B1. Il vient trouver du 1 pour 1 sur cette exécution. Ce passage BP. Pas de deuxième tête pour Poison. La bombe sera amorcée. Encore une fois Xantares dans le coup. Tizian pour l'accompagner. Et une reprise en 2 contre 2 jouable au final pour les Complexity. Tizian un petit peu abandonné par Xantares. Il ne fait pas grand chose. Xantares abandonne son coéquipier pour prendre les adversaires dans le dos. 2-0 pour Big. Cette idée de risquer inferno en évacuant des deux, je trouve ça très intéressant de la part de Complexity. sur Nuke, c'est quand même une réussite assez nuancée. Ah bah là c'est bon qu'on puisse dire. Il reste sur 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Après ils ne jouent que du top 20 généralement. 5 victoires sur 15, ce n'est pas épais. Et Overpass, ça je m'y attendais un peu. Choisi par BMF, ouais. Bon on avance round, ça devrait être du farming. Si les Big ne te choquent pas. Principalement des USP. Qui vont devoir gérer. Tizian. Lui aussi il est un petit peu sous-côté quand même dans cette équipe. Ouais clairement. C'est vrai qu'on parle souvent des joueurs stars. C'est les noms de Xantares, Tapson qui reviennent souvent quand on évoque les Big. Searsson maintenant depuis quelques temps. Mais Tizian, qu'est-ce qu'il est important ce joueur dans cette line-up. Lui qui a été kické, repris, bench, repris. Il me fait penser un petit peu à Krigy chez les mouzes. Mais il est là. Toujours présent. Et le premier round armé. Snipe sur poison. Il y a déjà beaucoup d'activités extées. Dès les premières secondes on va proposer ce mur de fumigène. La config n'est pas venu pour rien. Il est bien calmé là. C'est Tapson qui s'engage avec son coéquipier Kito je crois. Poison ne voit rien. Blemeth à la réception. Ligne très très forte. Négligence de Tapson. Pas de vengeance de Kito. Un échec cuisant. Il n'y avait que du body hit en plus. C'est inexcusable. Et Blemeth est dans leur tête. Il savait déjà que l'accélération serait rapide. Les big là ont négligé cette possibilité. Et on vient reforcer la round. Parce que c'est logique. Généralement c'est vrai que quand il y a un passage volcano de 1 ou 2 joueurs. Le reste est souvent sur l'extrémité. Les big l'ont peut-être anticipé. Avec un retour en T maintenant qui se dessine. Position très forte de rush. Il est censé en faire au moins 1 sur sa ligne. Surtout avec un coéquipier en soutien. On vient de chercher directement malgré tout. Tizian. Parce que mes rushs là c'était pas évident. Il continue pour des bons dégâts sur Gantares. Ouais et encore. Ça c'est du déjà vu. Le Blemeth ne continuera pas cette fois-ci. Resson s'impose et s'offre un V3. Amorçage réalisé derrière le silo. L'incendiaire va le replacer vers la gauche. Il a tenté. Ouais. Je comprends. C'est tellement normal qu'il deck à la gauche moi-même je le préparais. Que je peux imaginer le choix. Ouais c'est un choix qui lui laisse aucune opportunité pour mettre le cloche. Mais peut-être pour faire un nouveau kill. C'est vrai que ça aurait été important de faire tomber 3 armes tout et pour tout. Oui. Sur ce début de side. Au final il n'en sera rien. Après bon voilà. Bombe amorcée. On avait déjà quelques réserves. C'est juste un point abandonné pour l'instant. Rien de dramatique. Bon des deux côtés on prépare beaucoup beaucoup les matchs. Blemeth c'est un rongé. Ils mettent toutes les démos. Chez les bigs on a la rigueur issue de gobby qui a été maintenu par Tapson. Et ce qui se passe là avec ses kills en bas je pense que c'est quand même la préparation de match. Si il ressemble en tout cas. 1er round donc pour complexity. Dans de bonnes conditions franchement. On ne prend pas le double sniper. Passage exté avec cette flash. C'est un classique maintenant. Ça lance presque le passage volcano. Et mais Config. Il a la vie dure. Oh la la. Il prend moins 98 dans le cabanon là. Ah le petit pourboire à la fin là. Ah bah ça rappelle 1.6 sur nuke. Je suis passé 8 minutes à spammer les murs avec les AK. Sachant qu'on a gagné les rounds précédents alors que Config n'avait pas de point de vie. On a une situation franchement similaire ici. Blémath le décale. La flash est super bonne. La flash est belle. Fumigeant glaive pour extraction avec incendiaire anti-débordement et flash pour se replacer ou non d'ailleurs. Il va le faire. Il utilise le Fumige glaive. Je pense qu'il le voit. C'est assez clair que là il y a ajustement de viseur. Il joue très juste en plan instant Blémath. C'est un one way. J'aime beaucoup ce Fumige créé par glaive. J'attendais justement que ça se répande dans le top. Est-ce que Luzon de Therese va checker l'angle ? Bah oui. Evidemment qu'il va checker l'angle. Pas naïf. Oh le pauvre Config il est en plein milieu du bon site. Il a absolument aucune cover. Il est en train de serrer les fesses. Config qui vient de se faire repérer. Il est battu partisans à travers. Il a eu personne. Et non. Et Poison par contre c'était à grande échelle je pense. Il était attendu par Searson. Regardez ses armes. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'aller récupérer le Snipe pour JKS ? Je pense que c'est le goal qui a été fait par Poison. Il récupère le Snipe. Cours au spawn de CT. Et fais moi plaisir. C'est ce qui va tenter JKS. On le cherche. Il est où ce Snipe ? Est-ce qu'il est tombé ? On l'a pas vu au dessus apparemment. Il doit être sur la Rambarde. Il va attendre l'explosion de la bombe pour le récupérer ? Peut-être. En tout cas c'est un round très décevant pour Complexity. 5 contre 3. Et ils le perdent. Et pas qu'un peu. Ça finit quand même avec 3 terreaux vivants. Problème ici. Alors OK pour Config. 2 PV en se prenant un spam, c'est pas sa faute. C'est pas sa guerre. J'ai une interrogation sur le Bulgare. Comment il se fait avoir ? Rush a été franchement mou. Et naïf sur le main vis-à-vis de Xantares. Et là ce qui est dérangeant encore une fois, c'est que c'est une situation de 5 contre 3 quand même. Oui. C'est ce que j'évoquais oui. C'est Poison pour moi à l'échelle. Je pense qu'il arrive en retard, il décale le sniper à l'attente. Ah petite pause technique. OK. Il y avait déjà une dès le pistol run. Ça va offrir une petite pause tactique également peut-être pour les Complexity justement. Pendant qu'un joueur redémarre son jeu. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu dont on n'a pas énormément parlé depuis le début de ces CUM, c'est les qualifications pour les Global Championship. Et donc en fait il y a deux places pour les équipes européennes on va dire d'Occident. C'est-à-dire que j'exclus les Navi qui pour l'instant sont 3e au classement global. Et donc pour l'instant c'est-à-dire que tout en haut du classement on a les Heroic. Mais qui eux sont déjà qualifiés pour les Global. Derrière on a les Vitality. En 3e les Astralis. Et les Bigs ne sont pas très loin. C'est-à-dire que si les Bigs font une grosse performance, ils pourraient éventuellement dépasser les Astralis. S'ils font vraiment un parcours parfait je pense. Donc ça c'est un enjeu. très important sur la fin de ces IUM. Puisque le plateau sera annoncé à la fin de ce tournoi. D'accord. C'est à partir du 23-11 que les organisateurs annonceront tout ça. Oui parce que comme tu le dis par le classement européen on a deux équipes c'est-à-dire ? C'est-à-dire. Et là normalement tu verras le classement en allant dessus. Et donc les Navi sont classement CIS ? Ils sont 4e mais voilà ils sont classement CIS. Donc pour eux il n'y a pas de problème. Ok je vois. Déjà Vitaly je pense. Mathématiquement ils sont peut-être déjà quasiment qualifiés. Ça dépendra. Mais s'ils sont éliminés aujourd'hui et si Bigs font un parcours sans faute jusqu'en final. Peut-être que les Allemands il existe un monde où ils dépassent les Français. Et donc en remportant ce tournoi on accède automatiquement justement au Global Challenge. Ouais. Et en terminant en deuxième on remporte 265 points. Je ne sais pas si tu as déjà fait les calculs. Non pour ça je dis il y a un monde en fait. Genre toi imaginons Bigs va en finale mais en plus perd la finale. Est-ce qu'ils ne pourraient pas dépasser les Vitality tu vois sans problème. Alors ça va dépendre des points des autres et tout ça effectivement. Mais là vraiment la mauvaise opération c'est pour les Astralis. Il faut vraiment qu'ils espèrent une victoire des Heroic ou des Vitality sur ce tournoi. D'accord. Pour espérer terminer. Deuxième meilleure équipe européenne non déjà qualifiée. C'est compliqué mais voilà on aura le plateau de lundi ça sera plus clair pour tout le monde. Ouais ouais. Je regarde un petit peu aussi les points qu'on a avec les places suivantes. 160, 75. Ok. Ok Kito. Il n'a pas regardé jusqu'au bout le pauvre. Et Navi étant donné qu'ils sont quasiment seuls au monde de leur côté. Bon la qualification est déjà assurée. Ouais ouais. Ça va que c'est une très grande équipe donc c'est même presque mieux. Allez, JKS qui remplace Blemeth dans ce volcano avec la même réussite pour l'instant. Et Cerson il va y aller. Ligne par ligne, tranquillement. Blemeth qui tente d'être un petit peu mobile avec ses coups d'épaule mais... Il y a un monde, il y a un monde où vous pouvez gagner ce duel. C'est lui qui tire en premier. Il fallait mettre headshot. Il y a deux balles qui partent ici. Et qui touchent. Je crois que la vitre a encaissé un peu le headshot. Je ne suis pas sûr de moi. Ça commence à venir très dangereux parce que c'était de base, enfin on veut dire, un to my army. Les complexities n'avaient pas réinvesti. Quoi qu'on a joué sur les deux armes. Quoi qu'on a joué sur les deux armes conservées. Il était déjà à l'OXT, je me trompe. Mais effectivement on est en train de passer un round qui était en écho. avec deux AK snipers. C'est bon ça pour complexity. Ça change le match. Ça change la carte. La manche à minima. On voit Ciziane à la ramasse ainsi que Xantarès financièrement. Et les complexities se refont une santé. Et concernant les G2, je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'il se qualifie. à part s'ils remportent le tournoi bien sûr. Les G2 pendant l'instant au classement ESL ils sont loin. C'est pour ça que je regardais les autres places. Ça donne des points mais après il y a des calculs parce qu'il faut voir comment les autres terminent aussi. Facile pour Poison. La question, je pense que pour Faze, pour G2, c'est quand même très mal barré. Complexity, ça peut se jouer dans un mouchoir de poche. Il faut être deuxième et après on parle quoi. Ouais c'est ça. Une victoire finale. Et ça dépend contre qui. Aussi, aussi. Poison continue lui. Sur cette sortie, petit achat. Enfin petit achat en force-buy même au final. J'étais sur les 3000$. C'est surprenant mais oui, ils ont forcé. Ils ont forcé, il faut faire des bons dégâts encore. Il n'y arrive pas à Xantares. Ciersson est passé en bas avec la bombe. Ça mettra du beurre dans les épinards de son équipe. C'est un mortage. C'est risqué ça par contre. Ouais il est serein mais je crois que là effectivement il avait bien senti le coup. En posant de cette manière, ce n'était pas uniquement de poser, c'était d'aller chercher ce 1v3. Ça c'est un signe de confiance. Il a enlevé le X-ray pendant le tir, j'ai cru qu'on avait touché avec le bonhomme. Ça reste une bonne opération cette bombe amorcée. Ouais il manque un kill et on voit que ça se joue à 24 points de vie, 52. AK, sniper, MK, du stuff. On est vraiment en complexity avec ce petit achat. Il se relance très très bien. Elle est belle celle-là. Ah mais il y a un spam aussi en plus, ok. Le coach is big. Toby. Je crois qu'il était chez Sprout auparavant. Ouais je crois aussi. Vous ne le verrez jamais sourire normalement. Euh rarement. C'est pas son style. Ouais. Ouais chez Sprout. Il a fait à peu près toutes les équipes allemandes. Ah il a fait deux. Du top et du subtop. En tant que coach, il a fait que alternate et Sprout principalement. Avant big. Et la position de Blemeth. Oiaia qui fait la différence. Bon ce sont des pistoles majoritairement en face. Donc aucun problème pour lui. Ah bah Blemeth a contré quoi hein. Il y a un Tizian qui s'est infiltré, conduit, qui peut-être avoir un timing, faire 2 kills. Dans le meilleur des mondes. Ce serait bien ça. On s'applique. Et il a faux la deuxième. Il a faux la deuxième. Oh. Ça fait triplé pour Tizian. Qui éclate l'économie complexity. Et dans un autre monde peut-être. Le clutch. Ou un quadruplet. Il a récupéré une AK. Ah le premier c'est cette bombe qui va être difficile à récupérer. Toujours couverte par Rush. Et par Poison. Les deux ont la même ligne pour l'instant. Niveau timing. Ils le savent. On anticipe quand même ce retour conduit. C'est bien fait. Ça sent quand même extrêmement difficile pour Tizian. Mais il a déjà fait un énorme taff avec ses 3 armes subtilisées. T'en parlais. Waouh. Ça, ça fait mal pour complexity. Parce qu'on était parti pour mettre un perfect sur une économie déjà très installée. Il s'applique hein. Sur la suite il sait que le deagle est moyennement fiable. Mais là à courte distance sur le GKS c'est parfait. Ce qui est fou c'est qu'on se dit sur BMF il rate le coach. Il rate ce timing. Et il fait mieux. 4-4. Et 0-0-7 pour l'agent Tapson malheureusement. Ça arrive. Ouais mais il lead tu comprends. Bah c'est vrai. Ça pèse. Il y a une meuf qui va retrouver sa petite pause. De prédilection. Moi je regrette toujours un peu que ça soit Tapson le capitaine leader in game. Je trouve qu'il y a un peu de gâchis là-dessus. Oh le timing. Ça passe quand même pour GKS. Énorme dégâts d'ailleurs de sa part au final. Ouais le retour de flamme est là mais ce ne sont que des dégâts. Big doit trouver une ouverture en voici une. Il y a un kill sur config à travers le conduit. Ou avec une molotov qui n'existe pas avec un explosive encore moins. Ou 4 flashs dans la tête. 4 flashs. Alors je sais pas si le kevlar a amorti pas des fois aussi c'est légal. Ouais. On pourrait le tuer à la flash. On pourrait essayer sur plein de rebonds. Je ne sais plus dans quel match j'ai vu un kill avec multiples rebonds de flash sur le même joueur. Ou fumier je ne sais plus. All-Planet. Alors. Est-ce qu'on a encore d'ambition sur Throne ? Je pensais que Cersei était parti pour Reco. Finalement il ne repart rester. Pour l'instant. Et le timing de config. Malgré peu de points de vie. C'est intéressant ce qu'il fait là. Voilà. On vient subtiliser le sniper allemand. 1 contre 4 pour Tizian. Nouveau clutch pour lui. Il faut récupérer sur Rush. Derrière on essaie de s'échapper mais il est déjà attendu en bas. Le poivre aucune chance. Ca déroule pour l'instant du côté des complexity là depuis quelques points. Principalement grâce à BMF qui est en train de faire un travail monumental. Et que c'était déjà 16 kills pour lui. Alors que Tapsun est toujours bloqué. Comme quoi le rôle de leader endgame parfois ça ne va pas tout dire. Après en défense bon. Alors oui mais il y a un style aussi sublimé. Il faut quand même aussi le dire ça. Il a toujours la bonne situation pour lui. Et il aime bien les échos. C'est pas tout à fait le même style de leader endgame. Après il fait des bons rounds quand même sur les premiers rounds armés. D'ailleurs le bon doublé de sa part n'a pas donné le round. C'est ça l'ironie. C'est vrai que quand on entend des glocks c'est pas le dernier quoi. Ah non ! C'est pas celui qui reste derrière. Non non non. Bon petit achat. Et là c'est JKS qui est mis à l'épreuve. Il met la flash sur dissipation de fumée. Il sent le coup venir. Il a raison. Et au moment de son replacement, débordement et ouverture de Xantharès. Oh bléma. Searson faisait la viande. BlmF dans le dos. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Big qui ont un 5v4. On récupérait une arme. Ils avancent sur la console. C'est léger là de la part de config. La M4A1 en spray c'est pas ça. Poison trouve Tizian. Mais le danger subsiste. Même augmente. La bombe est amorcée. Tapson dans un muscat. C'est à côté. Il y avait 3 joueurs. Poison dans le dos. Confi qui enfin fait parler de cet M4A1 en touchant les adversaires. Searson pourra hacher une tête. Ca complèterait les dégâts qu'on a effectué auparavant. C'est un non. Mais on a toujours cette possibilité à chaque fois d'amorcer la bombe sur ces petits rounds. C'est intéressant pour les allemands. Et on va avoir beaucoup beaucoup d'argent. On va peut-être même de quoi investir sur les deux prochains rounds. Ok. Et là ils nous remontrent. J'ai pas vu. Apparemment c'est le stuff port. On a échappé ouais. Bref. Allez. Bon les bigs à présent ils ont tenté de travailler énormément lexté sur les rounds armés. Très souvent pris à défaut. Et là on va tenter une accélération. Un dé. Mais on se casse les dents. Le contre-stuff. L'anti-rush des complexities est excellent. Rush vigilant. Appliqué. Mais attention parce qu'il est loin d'être fini ce round. Tapsun enfin qui rentre en jeu. Et qui rééquilibre très rapidement les débats. Oh non Sirson. Non pas comme ça. Un enchaînement de JKS. Tapsun triplé. Il était temps. Il était temps. Mais il doit faire les cinq en un round. Pour espérer le gagner. Ouais des dégâts. Et en fait jamais assez. Je vois qu'il y a beaucoup d'argent chez les CT. Ça me surprend presque un peu. J'ai quand même l'image qu'ils perdent des hommes. Et pour autant il y a des réserves. Et les rounds s'enchaînent. Franchement le petit achat de complexity ça se sentait. Ça les a lancés. Moi j'attends vraiment beaucoup de ce line-up maintenant. Je trouve qu'il est très complet. Il y a de la complémentarité. Il y a de l'investissement financier mais aussi humain. Il y a un BLMF qui travaille beaucoup. Je pense que JKS est plus complet Kobo. En tout cas plus expérimenté. Voilà maintenant l'objectif vraiment c'est de rester stable. Avec ce cinq. C'est vrai qu'il a de la gueule. Bah ouais pour moi la 2021, complexity, G2 c'est... Ce sont des équipes que j'attends aux côtés de Vitality, Astralis et Navi. Alors j'essaie Liquidigi d'un côté. Parce que bon je sais pas trop sur quel pied danser avec eux pour le moment. Je pense que c'est difficile pour eux. Ouais. Parce que là ça fait quoi ? Quand pendant huit mois tu tapes du shit tier américain sur tous les tournois. Forcément, je pense que fatalement tu perds du niveau. Ouais. C'est sûr. Quand tu joues contre les oursons d'Alaska ou j'sais pas quoi. Ou des Mix. Pour te qualifier en finale des... Des ESL One ou autre c'est quand même bon. Faut quand même rappeler que les mecs ils auraient chopé 90 quand même. Les vides génus ils ont contre certaines équipes sur Inferno donc euh... C'est sûr que c'était pas le manier d'entraînement. Tu passes de ça à Astralis bon. Sachant que la scène s'est vidée très vite pour Valorentz. Il y avait quand même des bons joueurs. Steel & Go ça a envoyé deux trois matchs sympas quoi. Ça n'a pas aidé. Oula. C'était plus une prière qu'un décal. Goal contre-temps. Non c'est vu. Non ça n'a pas été vu. Ah il ne l'a pas vu. Bah ça coûte config. Config il est en 17 mais je trouve que c'est le danon de la part souvent. Tizian qui est tenu en respire. On va déplacer Rush. L'envoyer sur l'adversaire. Oula Grenade ne suffit pas. Mais il suffit à lui-même. Il est couvert par J.K.S. Qui fait la tourelle là-haut. Qui cherche une arme. Je crois. Mais qui ne trouve que la mort. Ah dommage. Dommage que c'était un petit achat pistole parce qu'il y avait un bon timing. Quelque chose à faire sur ce bébé. On a toujours de grosses difficultés extées pour les mecs. Il va falloir corriger ça assez rapidement quand même. Bientôt fini ce premier side et toujours bloqué à 4 points les allemands. C'est eux qui ont choisi nuke et pour l'instant ça bloque. Heureusement qu'ils ont mis le pistolet presque j'ai envie de dire. Sinon le score aurait pu être beaucoup plus sévère. Et l'emblème F peut-être qu'il va à nouveau surprendre. Oh il va surprendre. Deux joueurs de dos. Il va s'appliquer sur le spray encore à moins 2. Combien l'on aura fait sur cet exté de moins 2. Le danois énormément. Déjà quasiment à 20 kills alors que le premier side n'est pas encore fini. Et voilà la classique derrière. Retour extremité rampe. Deux joueurs pour les accueillir. Là pour l'instant les complexity mais ils sont dans des petits souliers. Oh non. Ça n'arrivera pas. Moi c'est vraiment le match que j'attends de complexity. Il faut que ça défouraille. Il faut que ça sèche l'adversaire. Je suis assez rassuré de les voir se ressaisir sur le petit achat. Et enchaîner. De les voir compléter les efforts de Blémeth. Et encore en tirant nos pistoles. Petit Diane qui va pouvoir s'infiltrer. Dansant mal malgré tout. Déjà attendu par JKS en bas. Et rejoint par ses coéquipiers. On a pu créer une faille dans cette défense. Le problème c'est qu'on n'a pas fait d'élimination pour l'instant. On est attendu en bas. La belle réponse de Zantares sur JKS. Ah c'est dommage de... Ouais. Cela dit c'était dommage de rater le config là. Dommage de ne pas couvrir l'amorceur. Mais il y a la revenge. Parce que le config fort c'est rat. Tizian la belle ligne cassée sur Blémeth. Utilisée depuis les années 2013 de Blémeth. Et là. On reprend. 2012-2013. On reprend en 2020. Tyrson sur le flash d'un coéquipier. Il reprend justement deux joueurs de flanc. Et il élimine ses adversaires. Cinquième point pour Big. C'est bien payé. C'est sur un petit achat. Sur des petites doudous. Voilà. En évitant l'exté aussi. Et là c'est vrai que niveau rotation les complexities... Je ne vais pas dire qu'il y a une défaillance mais bon. On a JKS qui délaisse sa rampe. Il n'a pas été relayé par un de ses coéquipiers. C'est lui qui doit s'occuper du passage conduit. Et au final il se retrouve quasiment à V5. Et la belle pupite de Xantharès. Qui a facilité la tâche. Allez dernier round. Malgré un premier site très difficile ils peuvent quand même aller chercher 6 points les BV. C'est bien. Ouais je trouve que c'est bien payé. Clairement. Mais c'est aussi la capacité qu'ils ont eu à gagner le pistolet et à capitaliser dessus. C'est plutôt leur honor. C'est un pistolet avec 4 stuffers. C'est assez original ils le mettent. Bien joué. Pompier décale sur flash. Ah la flash ne dure pas assez longtemps. Ou alors elle est partielle. Le spray en tout cas est manqué surtout. Il y a des joueurs qui avancent. Volcano. Il y a une deuxième lame de Blémeth. Mais elle se trouve dans le hangar. Elle n'est pas sollicitée par l'attaque. Et là ils n'ont pas énormément d'informations les Complexity. Ils savent que potentiellement il y a au moins un joueur qui a pu s'amphitrer Volcano. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Je veux dire qu'il peut y avoir encore beaucoup de présence au niveau de ce main d'héros. Et c'est le cas d'ailleurs. Ouh la présence de Tizian qui rate son duel. Belle initiative là pour Rush. Et Blémeth encore une fois exté peut-être pour faire la différence. Ah il n'a pas pris son doublé cette fois. 3 contre 3, une trentaine de secondes à jouer. Et un Poison qui vient trouver le timing parfait pour se débarrasser de Quito. Bombe instantanément récupérée par Xantares. Il va avoir besoin du soutien de Sirson maintenant pour sauver ce bombesit. Et le soutien est là malgré ce très bon casque de Rush. Et ça en passe d'aller chercher ce 6ème round au final. A moins que. Non. C'est fait. 6 rounds dont la moitié grâce au pistol. On va dire ça comme ça abusivement. Donc je suis moyennement enthousiaste sur la performance de Big. Une espèce de déconvenue de complexity en fin de manche. On vous laisse quelques replays. Une pause et à tout de suite. Comme ça. On va suivre le jean. On va suivre le jean de votre car. On est en train de passer le sempoutre. Une traditione de nouveau. Un peu plus longue. Ça va suivre le jean de la voiture. À ce moment-là. Y'a le chance de mettre la voiture vers un peu plus grande. Une espèce de déconse art. Et je suis très bien à tout ça. Je suis très bien à tout ça. Un peu plus longue. Musique 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 Gros débrief pour Tabson avec ses coéquipiers, notamment les deux qu'il accompagne maintenant depuis quelques semaines en bootcamp, Xantares à sa droite, Tizian à sa gauche et c'est vrai que tout n'a pas été parfait, loin de là même pour les allemands sur ce premier side, mais le résultat est là, ils ont quand même réussi à mettre 6 points, qui les permet de rester dans le game comme on dit sur cette première carte, c'est eux qui ont choisi nuke, c'est à eux maintenant de montrer à quel point ils sont solides sur ce side de défensif, à commencer par ce pistolet, 5 Kevlar pour les allemands, et un passage extrait rapide, rush qui saute les lignes, on essaie de récupérer les informations, mais Tabson tient le coup, point tendu 1 pour 1, il espérait le relais de Kito mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, les allemands s'écroulent sur ce pistolet, et Tizian déjà tout seul, et attendu d'ailleurs ce fumigène, aïe aïe aïe, compliqué ça pour les bigs, il s'est appuyé sur le pistolet pour signer un side d'attaque pas trop dégueulasse on va faire des faveurs pour recoller rapidement au score, pire que ça même, ils vont peut-être concéder un gros break maintenant. Si les complexity gèrent bien la situation, il y a déjà un 12-6 qui leur est promis, mais pour ça il faut gérer ce contre force. Passage extré, un homme, Blemeth, leader d'extrémité de lurking, bon ils sont deux, il y en a un autre sur le silo c'est config, et il appâte ici les bigs notamment dans des rotations mais aussi des prises de risques sur l'extérieur de cartes, il renvoie config dans le lobby, et Blemeth lui-même recule, donc on a fait semblant d'ouvrir la carte car ça crée une rotation Xantares, mais ça n'est pas le A qui est affaibli, la rampe est délaissée, et la rampe est attaquée bientôt par complexity donc ça tombe très bien. Voilà, on attendait tranquillement la fin de ce fumier en effet, et là Sir Stone n'a presque d'être surpris, s'il prend l'information on décale en large, bon c'est bon, pour l'instant il s'en sort, il a récupéré l'information, sans trop concédé, et la redirection le plus rapidement possible pour ses coéquipiers, notamment Xantares qui arrivera un chouïa trop tard mais qui peut surprendre éventuellement config, il faut forcer ce duel, c'est du force by là, voilà c'est bien fait, est-ce qu'il peut enchaîner derrière, le viseur était sur la tête, mais il n'a pas eu le temps de tirer. Plutôt, lui, voulait aussi enchaîner, pas le temps de tirer non plus, Blamef en l'horking évidemment, complexity c'est 11,6 qui vaut 12,6, pour l'instant la question est de savoir si on conserve Deagle, Scoot, ou pas, Sir Stone a envie en tout cas, pour lui la question on ne se pose pas, Tizian va le follow, là les complexity, bon on a déjà perdu deux armes sur ce rune, on n'a pas envie de prendre le risque de concéder plus d'hommes, on a rempli de l'objectif sur ce deuxième point, on n'a pas tremblé, alors on sait qu'il reste un Scoot, on sait qu'il reste un Deagle, on imagine que ça ne va pas investir du côté des trois autres, ce point sera normalement un petit peu plus simple, mais attention quand même, pas beaucoup d'investissement mais de l'ambition, double grenade, Tapson, Tizian, si elles sont bien coordonnées, timées, et inspirées, ça pourrait mettre un joueur en PLS Ouais, c'est Tapson que j'attends un peu, j'avais vu Tapson plutôt bon avec l'arrivée de ce joueur au leading game, il appuie très longtemps chez Big avec son changement de rôle et je trouve que c'est un peu du gâchis de mettre un joueur extrêmement doué, notamment en ouvreur sur ce rune, mais toujours performant, et là il ne l'est pas, on est en défense, il est assez modeste, Xantares, même online, finalement c'est assez mitigé, enfin il fait ses actions, mais d'une manière générale, Big, je trouve, elle n'impressionne pas, je la trouve rigide cette équipe, c'est déjà le cas du temps de Gobby. Pas mauvaise, mais rigide. Attention par contre sur ce rune, attention ! Kito qui off la rampe, au moment où les complexities s'effacent, on récupère un kill, on a l'information sur la bombe, et les meufs qui vont devoir faire la différence maintenant, un petit peu tout seul, pendant que JKS a déjà bien entamé, lui temporise. Oh, ça c'est intéressant, parce qu'en plus de faire ce kill, il fait tomber la kill qui a été récupéré. Et JKS, lui, il récupère la bombe. Blémef le rejoint, 26 secondes, Tapson s'engage, il entend l'arrivée du capitaine danois, et ça a patte ! Oh, c'est bien joué ! C'est superbe. Et l'accélération donc sur le B, Xantares le comprend, il reste 13 secondes. Xantares peut se battre sur des joueurs qui se précipient. Xantares sur la console ! Oh, il ne comprend pas l'arrivée de Blémef. Un peu contre-intuitif, c'est vrai, parce qu'on peut imaginer les deux gens sous le BP pour se couvrir. Et Blémef, lui, part console. Parce que c'est vrai qu'au final, Xantares fait le choix de repartir de l'autre côté, en bas. Ben, je ne vois pas comment ça se passe. Ouais. Clairement. JKS et Blémef sautent les meubles sur ce rond. Ouais. Vu l'amorçage, il peut ouvrir la porte en bas et regarder… Ouais, non, il ne peut pas. Non. Il doit rester console. Je ne sais pas. C'est un choix qui me surprend de la part de Blémef. Et je comprends la surprise, par contre, de Vsantares, 12-6 et Sirson au sniper, accélération XT sur l'échelle. Et d'un, et deux, deux, pour le capitaine allemand, voilà. Ça, c'est serein et efficace, Poison qui prend un casque, achevé par Vsantares, JKS, traverse le fumigène pour vendre son coéquipier, 1-2-v4 avec un petit peu d'espace, la rampe. Mais pas plus. C'est embêtant un peu les Complexity, parce qu'on l'a dit, ils ont perdu quand même beaucoup d'armes sur les rounds précédents, il n'y a pas d'économie. Et ça, ça ressemble déjà un petit peu à un round poubelle quand même. Cette accélération XT qui ne s'est pas passée comme prévu loin de là. Tapson qui a une ligne très vicieuse. Oh, c'est de l'acharnement ça. C'est de l'allemand en online quoi. Il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Alors, est-ce que ça se met ça ? Il y a un monde où ça se met. Je ne sais pas trop. Voilà, ça commence comme ça ce monde. Il y a tout mis à côté. M4-1, je ne suis pas en bas de l'arrière. Je vois beaucoup de pros rater avec. Et pas qu'un peu. Blémeth qui nous fait quelques dégâts économiques intéressants. Le clutch aussi, il y a du potentiel. L'amorçage, il finit par le faire, ouep. Ah oui, certains n'avaient aucune certitude effectivement sur la situation. Blémeth peut le mettre. Blémeth se replace, porte. Il a une info, il y a un joueur main à peu près. Il ne sait pas où est l'autre. Il se cache, il hésite. Est-ce qu'on laisse passer le joueur main ? Est-ce qu'il est seul ? Il prend la ligne, il assume. Il peut s'offrir un v1 puis un v1. Sur le premier duel, c'est fait. Blémeth, avant le fumigène, voit Tapson et le détruit. Coup d'épaule et feinte de désamorçage. Ouh, Blémeth, comme tu l'as dit, il n'y a pas de kit. Il faut d'avancer maintenant, c'est gagné. C'est gagné. Il lâche pas Blémeth, le sang-froid. Therson, vaincu, qui va partir économiser son snipe. Mais c'est un maigre butin. 4 contre 2 pour les bigs. Ils ont réussi à le perdre ce round. Alors, je dirais pas le throw parce qu'en face, ça a mis du très très sale. Mais bon, un peu quand même. 5v2. Ouais. 5v2 avec wall shot. C'est vrai. Un moment donné. Ouais. Moi, c'est vraiment le rapport de force que j'attends de Complexity face à Big. Je veux voir le jungler note piétiner les adversaires. Je crois que c'est un line-up qui a du potentiel et ça se voit ici. C'est pas le plus grand visage de Big. Ça, c'est entendu. Ils sont pas dans un bonjour pour l'instant. Ils sont méconnaissables. Mais je trouve que le jeu Complexity est assez complet et puis il y a un démarrage raté. Donc 13-6 avec démarrage raté, c'est quand même tout à leur honneur. Démarrage raté sur le pistol. Peut-être plus la fin en fait, qui est raté sur la manche défensive. Et le tour attrapé en attaque est par le Capitaine Blémœuf qui est brillant. Croqueur, c'est vrai. Leur cœur aussi. Clutcheur. Et leader surtout. Alors, passage exté qui n'a pas trop souffert de contestation. La réaction attendue déjà par JKS. Bon concert replacement. Est-ce qu'il peut enchaîner derrière ? Un petit peu pris dans l'étau là. Il faut courir dessus là. Il faut essayer ensemble à droite de s'en débarrasser le plus rapidement possible. On ne gère pas ce problème JKS du côté des Big. On préfère se focus sur ce bombe-sit. Et l'exploit de Tapsun. Ce moins deux qui pour l'instant n'est pas suffisant. Searson déjà tout seul. Pour éviter de concéder un quatorzième rune. Il faut jouer assez vite pour avoir le 1v1 puis 1v1. Puis en même temps au sniper c'est pas évident. Blemeth qui se recroqueville Dark. Searson s'en méfie. Searson va le chercher. Searson face à Blemeth. C'est pas le décal qui marchera ça. Ah non 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 non. Aïe aïe aïe. Ah c'est du 27-9 de Blemeth. Il y a de l'écho dans le tas quand même. Il y a quand même un V3 ici. Entre autres. Il a très très fort un Blemeth aujourd'hui. C'est vrai que Complexity c'est une des équipes qui a peu joué ces dernières semaines. Ouais. Éliminer rapidement des Blasts. Je pense qu'une petite D2 ou aller chercher un inferno qui a été laissé open ça aurait pas été déconnant les amis. Après moi je les comprends hein. D2 ou nuke euh... Bah D2 était ban instant. Ah oui non mais pardon. C'est vrai. Pourquoi je dis ça ? Bah une inferno alors. Je pense que c'était le pic naturel. D2 ou nuke. Ça a dû les surprendre cette affaire. Peut-être. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce coup de bigot parce qu'un inferno open. C'était je pense maintenant pour les métaux des big assez décontenancés. Pour les piques surtout. On peut même pas forcer. On peut même pas sauver normalement ce 15ème round hein. Qui s'offre. Au call. Après c'est vrai que c'est 33% call hein. Sur un nuke. Ça donne envie. Ça donne envie. C'est sûr. Après les stats enfin... A chaque fois que j'essaye de m'appuyer dessus sur certains matchups on se rend compte que ça n'a quasiment plus aucune valeur quoi. Ouais ça va en ce moment. Genre Navi sur Overpass. On t'en a vu hier normalement face aux grosses équipes. Les mecs ils étaient très mauvais dessus. Mais Navi ça fait des années. Moi je trouve le stat de Navi et Osef. C'est vraiment l'équipe j'en ai rien à secouer quoi. Il y avait une récurrence tu vois. Et tu dis bon sur l'Australie c'est quand même très osé. Au final ils se baladent. Pour moi Navi c'est une exception. C'est une équipe assez incongrue. Bah les mecs les ravagent hein faut être assez clair. Et je trouve Config il doit pas être mauvais au scoreboard soit disant pour les fans de ça mais... Il a soit pas eu de chance, soit eu des runes difficiles, soit eu un niveau modeste. Sachant que Config est capable de bien bien mieux. Quand le Danemark s'énerve chez Complexity ça part très vite. Bah le travail porte quand même en CT et il est pas évident hein. Ouais. C'est souvent musclé c'est vrai que... On l'a vu en difficulté JKS. L'ouverture, 9 balles de match hein. 9 balles de map plutôt pour les Complexity. Et voilà la double ouverture. On en parlait de Config qui offre un 4 contre 2. Une affaire qui semble déjà rondement menée. Oh que oui. Xantares, entendu échelle. Retardé par ce fumigène. Qui va attendre le soutien de Sirson. Et il y aura pas de soutien de Sirson. On va terminer comme ça cette première carte expéditive pour les Complexity. On a concédé le pistol, on est terminé 3-0. Et puis derrière la petite balade de santé grâce à lui. L'MF qui a été au four et au moulin. Exceptionnel sur cette première carte. Je crois que c'est pas le même niveau là. J'ai l'impression ouais. On est sur un rapport de force assez d'équilibré. Quelques replays. On est sur un rapport où je vous trouve. On a la même façon. Fundé sur un rapport de sa en ligne. On est sur un rapport. Un rapport de sa en ligne. On a la même façon. On est sur un rapport. On est sur un rapport. On est sur un rapport. Ouais, bon, une affaire expédiée, il faut arriver à The Big, on ne peut pas jouer à ce niveau, on va aller sur la carte en plus des Complexity, c'est Overpass. Compliqué Overpass. C'est 2 sur 4 pour les Allemands, et pour l'instant 4 sur 5 chez les Complexity. C'est quoi le dernier résultat ? Il reste sur une défaite face au Vitality sur Overpass, c'est Big. Alors que Complexity a battu Navi dessus. Ouh, bon, les stats encore, mais bon. Non, mais Navi, ça ne sert à rien d'en parler, ça ne sert à rien. Tu gardes chacun des rounds et tu fais OK, d'accord, c'est carpeziem Navi. C'est une bonne nouvelle quand même, que les Bigs jartent assez vite pour les Français. Le Nemesis des Vita et des G2 quand même, depuis un certain moment, sur l'online. Ils verraient l'élimination des Allemands d'un très très bon oeil. Ils sont à une map de sortir, et c'est vrai qu'on attend une réaction, mais au-delà des piques, des bannes, c'est surtout, je ne sais pas, individuellement, je ne les sens pas vraiment du tout dans ce match. Non, c'est mou, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et effectivement, c'est géré par Blemeth notamment. Sauf qu'on ait besoin d'un très très grand config, donc ça n'ajoute rien. 3 de KD, 135 d'ADR quand même, c'est beau. Il est là, mais il a une des meilleures stats du moment. Il est dans le quatuor, les 5 premiers dans le monde en ce moment, je crois, sur un rating à Chelsea V. Après, voilà, toujours le bon rôle, toujours en contre-éco, il est brillant dans les rounds d'armée, c'est vrai, mais il a en plus ce petit côté croqueur, baiter, qu'il faut signaler malgré tout, mon Benji. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Blemeth, Kari, son équipe gagne, et pas qu'un peu d'ailleurs. On passe sur une prochaine carte dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501